Hey salut mes G, j'espère que ça va, bienvenue sur la chaîne de Pasto, on se retrouve aujourd'hui pour tester un jeu édité et développé par Konami en 1993 sur bande d'arcade, il s'agit de Métamorphic Forces, c'est un beat them all dans lequel vous pouvez incarner plusieurs héros, vous pouvez jouer jusqu'à 4, alors il me semble qu'il fallait peut-être pluguer deux bandes d'arcade pour jouer jusqu'à 4, parce que là la ROM que j'ai permet d'y jouer à 2, donc c'est un jeu dans l'univers, un petit peu des maîtres de l'univers, Musclor & Co, que je trouve vraiment magnifique et que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, donc on va essayer tous les persos comme sur Alien vs Predator quand je vais mourir, c'est un jeu type beat them all et alors du coup la particularité de ce jeu, c'est déjà que vous pouvez frapper les ennemis au sol, donc vous avez un bouton pour sauter, un bouton pour taper, quand vous appuyez sur bouton et saut en même temps, ça fait un petit coup spécial, et quand vous ramassez un certain nombre d'items, et bien vous pouvez vous transformer en une espèce de créature particulière, donc avec certains en espèce de minotaure, d'autres en panthère, d'autres en lion, et donc du coup bah écoutez je vais vous faire un petit playthrough de ce jeu, en essayant de pouvoir utiliser 50 crédits, alors oui juste pour clarifier moi le seul objectif de ces vidéos, c'est de vous proposer du gameplay en rendu de bonne qualité, à savoir en 2K, sur ces jeux, de vous faire découvrir ces jeux, mais c'est certainement pas de faire du one CC ou autre, bien loin de moi cette idée, alors là on va se transformer en panthère, avec des coups à chaque fois différents, donc quand j'appuie sur les deux, vous voyez ça fait ce type de coup, donc là je prolonge la durée de mon effet, vous voyez, en reprenant des sorts, et je gagne des coups spéciaux, alors vous voyez la durée de l'effet de la transformation en animal, elle est juste en dessous de ma barre de vie en haut à gauche, et voilà c'est la période pendant laquelle je vais pouvoir bénéficier de cette transformation, et donc faire beaucoup plus de dommages que lorsque je suis en être humain, voilà, donc il y a de la choppe, il y a du combo assez incroyable, hop, il faut juste faire attention aux boules qui sont jetées par les rochers, donc vous voyez un jeu qui graphiquement déjà claque, magnifique je trouve, qui au niveau de l'ambiance est assez unique, on est vraiment dans une ambiance type maître de l'univers, et un jeu, ben voilà, un beat them all qui mérite d'être connu, pour moi ça fait partie des grands beat them all arcade, qui donnent tout de suite envie de jouer dès qu'on les voit, au même titre que Night Slasher, que Cadillac & Dinosaur, et autres, au même titre Cadillac vs Predator, que Night Slashers, enfin voilà, vous allez voir que sur la chaîne on va dans le mois à venir évoquer un certain nombre de jeux qui sont pas forcément connus du grand public, des jeux de bornes d'arcade, et puis qu'on finira cette revue des jeux de bornes d'arcade par une espèce de classement qui va répertorier les meilleurs beat them all, où les beat them all devront être découverts absolument, les meilleurs shoot em up, les meilleurs vs fighting d'arcade, comme ça, ça vous permettra, si vous avez installé Fight Cave, si vous avez pris une borne chinoise, ou si vous avez pris des compilations d'arcade ou autres compilations avec 10 000 jeux dessus et que vous savez pas où chercher, ça vous permettra d'avoir une bonne idée de quels jeux tester entre bots, découvrir, ça vous économisera nombre de recherches et nombre de séances d'introspection dans votre mémoire pour vous souvenir qu'elles étaient les top jeux d'arcade à l'époque, donc je vous ferai bien sûr une espèce de petite vidéo compilation, comme j'ai fait sur Neo Geo ou Mega Drive, avec des bornes d'arcade qui vont défiler, et dessus les jeux à découvrir absolument, donc je prévois de faire une vidéo comme ça pour les BTA, une vidéo comme ça pour les vs fighting, on fera des vidéos très courtes, de 10 minutes max, l'idée étant de vous permettre, ceux qui débarqueront sur la chaîne ou ceux qui ont envie de découvrir des jeux sympas, d'y accéder très rapidement. voilà, on prend les Athéna et on se transforme et on nettoie tous les ennemis, donc voilà, donc écoutez, je pense qu'on va passer un très très bon mois de février les amis, voire de mars, parce qu'on va traiter absolument tous les jeux qui doivent être traités sur ma chaîne, on va y jouer, on va les découvrir, et puis ensuite on fera un petit récap, bien sûr on analysera tous ces jeux, on regarde des beat'em all, beat'em up prometteurs qui vont sortir, je pense notamment à Kirito Game, qui est le prochain, on va changer de perso, qui est le prochain beat'em all, super attendu sur Mega Drive, alors celui-là il se transforme en ours, vous voyez j'ai pris un perso, c'est le bourrin local, il se transforme en ours, hop, vous allez bien sûr voir tous les persos à disposition, alors pour le jeu A4, je sais que la ROM qui est sur les bornes chinoises ou qui est sur 5K ne permet de jouer K2, alors est-ce qu'il faut deux systèmes pour le faire, je ne sais pas, vous voyez on a une espèce de petit nain exactement comme dans Golden Axe qui donne des options, et du lutin à Hoth, elle était bien sûr bien reprise par les autres jeux, je pense notamment à Diablo 3 où vous avez le Volt, vous pouvez tabasser du lutin pour gagner plein d'objets, on se bat contre une espèce de phénix, voilà, on se retransforme en ours, on tabasse le phénix qui est à terre et c'est réglé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais un jeu vraiment magnifique, vraiment original pour le coup, et auquel on a plaisir à jouer, alors on va récupérer les vies etc, et un jeu très généreux en item surtout, et un jeu avec des transformations, alors ça rappelle un peu les Sengoku sur Neo Geo AES, sachant que les Sengoku sont sympas, il n'y a pas de débat, cela étant, cela étant je les trouve quand même comme l'ensemble des beat them up Neo Geo quand même, moins séduisant, moins intéressant dira-t-on que les beat them up, beat them all Konami et Capcom, que nous allons découvrir tout au long des mois à venir, alors bien sûr il y aura une vidéo qui sera faite sur Sengoku 2 etc, il y aura même une vidéo qui sera faite, plusieurs vidéos sur les Streets of Rage de Megadrive, on fera aussi un peu de Final Fight, et peut-être même, regardez le reflet c'est magnifique, et peut-être même d'ailleurs qu'à la fin de cette série de vidéos sur les jeux d'arcade, parce qu'ils sont assez simples à faire, en plus c'est des vidéos de 20 minutes, je pense pouvoir en faire une demi-douzaine par semaine, parce que ça ne me prend vraiment pas de temps pour le coup, aucun effort de montage, et puis c'est des vidéos assez courtes, mais du coup à la fin je ferai sûrement une espèce de vidéos pour un peu bidon, mais pour désigner le meilleur beat them up, beat them all, tout support console, que ça soit sur console ou arcade, donc on va pouvoir justement de manière assez éclairée, confronter les Streets of Rage avec la plupart des beat them meubles sortis sur bande d'arcade et sur console, donc ça risque d'être assez intéressant, tiens on va changer de perso, voilà, alors lui je crois une mémoire qui se transforme en parcimonie, ça va d'items qui tombe pile poil en face du rayon laser, je connais bien là le côté un peu vicieux des bandes d'arcade, hop, les éléphants roses pour ceux qui avaient bu un peu trop de bières ou de pastis dans les salles, c'est assez sympa, vous voyez on a une variété de mobs qui est assez impressionnante, on a évidemment ces espèces de petits crapauds, on a aussi d'autres hommes animaux, vraiment dans la minotorisation beat them up, beat them all, d'ailleurs jeu qui a servi d'inspiration à pas mal de beat them up sortis récemment, beat them up retro, donc comme d'habitude on m'échappe parce que je suis en plein jeu, allez le savate avec ses sabots, c'est exceptionnel, on va, on reviendra dessus, hop, allez, on va prendre l'artamis, l'aramis pardon, vous voyez je confonds avec eux de la bande qui se transforme en loup-garou, tabasser cette espèce de robot, chaque coup enlève la moitié de la vie, on va profiter de la transformation, alors j'ai l'impression qu'on a pas de barre de vie des boss, c'est peut-être un peu dommage, ils auraient peut-être pu penser à ça, c'est un des gros atouts de Street of Rage notamment, un jeu qui est quand même incroyablement magnifique, c'est vraiment hallucinant, un vrai plaisir de jouer à ça, ça devait donner envie de mettre son saver dans la borne à l'époque, et voilà, et comme vous l'avez remarqué, lorsqu'on prend des statuettes d'Athéna, premier élément, on se transforme en bête, et si on en prend une deuxième, on fait une espèce de coup spéciale, AOE, hyper dévastateur, du coup à chaque fois toujours un plaisir de ramasser tous ces petits items, on va poursuivre notre progression dans le jeu, et du coup et ce que je disais, c'est que finalement les vidéos et le test de tous les beat them all qui sont sortis sur arcade et sur console, permettra finalement à la fin de ce mois de test et de travail, de répondre à l'épineuse question, de savoir est-ce que Street of Rage, en dépit du fait, Street of Rage 2 et 3 notamment, en dépit du fait qu'il soit sur un système 16-bit Mega Drive qui a priori est bien inférieur au système Capcom, Konami d'Arcade ou SNK, est-ce que finalement c'est le meilleur beat them up, beat them all qui existe ? Pour l'instant j'ai pas de réponse à cette question, le seul truc que je peux vous dire c'est que, il y a quand même matière à débattre, matière à discussion parce que, au-delà des musiques exceptionnelles de Yozoku Shiro sur les Street of Rage, au-delà du fait que c'est sûrement un des beat them up, beat them all les plus joués, de par sa disponibilité sur un système accessible à tous, à savoir une Mega Drive Genesis, beaucoup moins onéreux et beaucoup plus accessibles qu'une bande d'arcade ou une Neo Geon. Et ce qu'au-delà de cette espèce d'universalité qui est propre à Street of Rage 2, ce qui j'ai l'impression est quand même moins le cas sur Super Nintendo avec Final Fight, parce que la plupart des gens que je connais très honnêtement, on prendra l'autre perso après, sur Super Nintendo, ils connaissaient pas vraiment Final Fight, parce que je parle du commun des mortels, pas des spécialistes de l'arcade, parce que le public, Super Nintendo, Super NES, est quand même beaucoup plus un public, en tout cas en Europe, aux Etats-Unis, console qu'arcade, au Japon peut-être pas. Et du coup, c'est pour ça qu'à mon sens, en tout cas de l'expérience que j'en ai, je trouve que Street of Rage est quand même plus connu par le grand public en tant que BDSM, plus la référence qu'un Final Fight. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'il est quand même un peu plus sympa. Mais on verra, on analysera tout ça ensemble, on testera, et on verra au final s'il y a match ou pas. Et ça, ça ne sera qu'au terme, une série de vidéos où on va tous les tester, ou une vidéo où on va tous, sans distinction, les référencer type les meilleurs BDSM all arcade, ou les meilleurs BDSM all tout court, et puis ensuite on fera une espèce de classement. Alors peut-être qu'on pourra faire une espèce de sondage sur un échantillon d'une cinquantaine de personnes. Je pense notamment aux spécialistes Telegram du canal sur lequel je suis, mais également à des potes qui sont tous des années 80-90 comme moi, pour avoir également leur regard, c'est-à-dire un regard plus grand public, pas seulement limité à des spécialistes. Là, vous voyez, on voit que les crapauds ont évolué. Du coup, sur une version fatty du crapaud, version US, version crapaud mangeur de gras et de hamburger. Ils sont vraiment excellents et magnifiques, avec leur langue qu'attrape, une combination vraiment folle. Très honnêtement, c'est vrai que ce jeu est de toute beauté. L'émulation sur Fightcade est relativement propre aussi. J'imagine que sur écran cathodique à l'époque, avec les scanlines bien alignés, bien propres, peut-être encore plus beau. Mais là, très honnêtement, sur Fightcade, il est vraiment un bel effort, mais c'est général qu'a été fait, sur la qualité graphique des jeux. Donc je laisse sur borne chinoise, et c'est vrai que c'est un peu plus chou. Alors là, pour ceux qui connaissent Heroes of the Storm, on affronte Cho'Gal. Une espèce de monstre à double tête qui m'a couché, mais de ouf. Alors hop, on va pouvoir essayer l'autre joueur. Il manquait celui-là, il me semble-t-il. Ah bah non, on les avait tous essayés en fait, je peux être. On a le petit nain qui va sûrement me donner. Alors j'ai l'impression que le petit nain a l'instar de perso de Golden Axe ou Diablo. Plus tu le tapes, plus il va te donner d'items. Pour l'instant c'est un jeu qui a l'air quand même, dans l'ensemble, moins punitif qu'un Alien vs Predator. C'est moins punitif en ce sens qu'il y a l'air d'avoir moins d'ennemis sur la map et moins d'ennemis durs. On verra sur le dernier niveau. Mais en revanche, les ennemis, quand ils vous mettent un coup, vous le sentez passer. Les ennemis qui frappent extrêmement fort. Il est un peu con ce boss. Il frappe fort mais il est un peu con. C'est parti. Il se transforme en statue et il va s'effondrer. Non, je crois qu'il explose tout simplement. Attention au caillou. Et là on va avoir les petits items comme d'hab, voilà. Vite, 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 vite. Et vite, je pense qu'on va tout chopper. Caillou've done it. Bon, on continue. Honnêtement, jeu très agréable. Comme c'est un univers qui est un peu moins connu qu'Alien et Predator. Pour l'instant, c'est simplement ouf ça. Moins de lassitude. Alors ça, c'est une phase qui a été reprise dans l'esprit par la dernière version d'Astérix et Obélix, là. Avec les sangliers. C'est exceptionnel cette phase de course. Ca va vite, par contre. Je prends du recul par rapport à l'écran. Voilà. Comme dans Alien vs Predator, des petites séances. Des petites séances plus arcades, un peu plus fun entre les niveaux. C'est très bien. C'est peut-être une idée d'ailleurs, une idée pour les développeurs et les design artistes des futurs. Beats them up, beats them all. Je pense notamment à Kirito Game. Ca serait pas déconnant, les gars. Tous les deux niveaux, de faire une espèce de séance un peu bonus. Espèce de diablesse, là. Putain, elle met des grosses cacahuètes, là, quand même. Il faut avoir un bon timing, je pense. C'est ça, moque toi. Ah, le petit nain, vite. Ouais, c'est bien. Alors, ce qui serait pas mal, mais ça, bon, je demande un peu trop à un jeu d'arcade, ça serait que quand tu prends le... Quand tu te transformes en démon, quand tu prends la statue dorée, que ça te redonne un peu de vie. Pour être sympa. Et un tiny à appréhender. Ouais, tu vois, là, le coup sauté et tiré. En même temps, le coup spécial, tu peux pas le faire quand t'as pas beaucoup de vie. Donc, à l'instar... Vas-y, on va reprendre le Canadien avec sa bûche. Prends-toi des coups de bûche dans le... C'est exceptionnel. Il la pilonne avec sa bûche, quoi. Exceptionnel. On a une grande phrase de ce test, je pense. Il la pilonne avec sa bûche. Ah, il fait le coup. Il fait un coup à la Honda. C'est-à-dire qu'il saute dessus avec son boule. C'est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Tu vas te prendre un coup de boule. Littéralement. Enfin, un coup de boule de tête. Tu vas te prendre un coup de fiac. Allez, hop. Tiens. Reste ensemble littéralement en Blanca. Ah, joli kick. On est quasiment sur du versus fighting. On est quasiment sur du agressor of dark combat. Vraiment une vraie séance de versus fighting. Parce qu'on n'a pas d'hab. Parce qu'on est dans une espèce d'arène. Donc, c'est un jeu qui prend une dimension un peu versus fighting. Honnêtement, exceptionnel. Métamorphic forces. Pour l'instant, à mon avis, on est sur un jeu qui va être dans le top du classement. En tout cas, un jeu qu'il faut essayer, mais absolument, les gars. Merde, j'ai oublié les items parce que je bois mon café en même temps. Hop. On essaie de choper chaque demi-heure disponible pour vous faire des tests. Alors, bien évidemment, je n'ai pas le temps de préparer des trucs de ouf, de faire des montages de ouf. Donc, l'idée, c'est de traiter le sujet. Puis ensuite, dans un second temps, quand tous ces jeux de ouf auront été essayés, bah, là, ça va être de se poser, faire une analyse au regard des séances de jeu. Je ne sais pas s'ils ont redessiné entièrement les sprites ou s'ils ont juste changé la tête, là. Ouais. Donc, voilà. Pour l'instant, on fait du gameplay. On joue. Et puis ensuite, viendra le temps de l'analyse. Déjà, il va être intéressant d'avoir une vision claire du jeu. Surtout de bonne qualité, parce que, d'une manière assez regrettable, les vidéos sur les beat them up que j'ai pu voir, en tout cas, sur internet, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, et bien, bien souvent, n'ont pas une qualité visuelle exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on est plus au milieu du 720p. Et donc, du coup, bah, grâce à Fightcade, au nouvel écran que j'ai et au PC, bah, je vais pouvoir vous proposer des vidéos en 2K. Alors, ça ne changera pas grand-chose pour ceux qui regardent les vidéos sur téléphone. Par contre, si vous regardez sur un grand écran 24 pouces ou autre, ou 27 pouces, perso, j'ai un écran 27 pouces en 2K. Ça va permettre de constater que, finalement, bah, en 2023, soit, bah, petite poil 30 ans après, bah, la qualité est au rendez-vous. Les jeux n'ont pas pris une ride, en fait. Clairement, on a l'impression d'être sur un dessin animé. Exceptionnel. Là, on a l'impression de se battre contre Spinal. Exceptionnel. Exceptionnel. Oui, Spinal qui est dans Killer Instinct, hein, pour ceux qui... Pour ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement. D'ailleurs, il n'y a pas sur Fightcade la version arcade, il y a juste la version Super Nintendo. Un peu dommage. On voit bien que la version arcade soit sortie avant, il me semble-t-il, la version Super Nintendo. C'est quand même intéressant qu'elle soit à dispo et la tester. Parce que, voilà, comme Killer Instinct, ce n'est pas partie des meilleurs versus du monde. Mais ça reste quand même qu'au bon nombre d'entre-gens, d'entre les gens que je connais, une référence. Vraiment un jeu à mettre dans la catégorie fun. C'est un jeu de versus pour les gens qui ne sont pas forcément des pros ou des adeptes absolus du genre. Je comporte leur adhésion quand même assez souvent. Allez, on approche de la fin du jeu. Le vitrail qui se baisse. Exceptionnel. Dommage. Hop. Allez. Bon, la panthère, ça reste quand même assez exceptionnel. L'impression d'être sur un mix entre les maîtres de l'univers et... Et comment ça s'appelait ce jeu ? J'ai un trou de mémoire là. Un jeu avec des figurines. Il y avait une espèce de logo rouge avec une tête de panthère noire, je me souviens plus du moins. Je retrouverai ça après la vidéo. Ça, il faut l'utiliser auquel est laser. Il doit être... In between. Voilà. Hop, parfait. On sent quand même le dernier niveau là. Ouais, prendre deux statues gold, c'est un peu comme appeler la police dans Street of Rage 1. Ça fait le café quoi. Non, non. Cette violence. Cette droite violente. Là ça devient quand même Un tantinet Un tantinet agressif J'ai urgentement besoin de me transformer en félin Excellent Phase de corps à corps proche d'un Blanca Genre je me mors à la gorge Ah Ça si c'est pas le dernier boss Exceptionnel Je pense que j'ai perdu Pour continuer contre lui On va prendre le trapper Jean-Michel Buche Faire tâter du sapin moi Il vient de faire une prise à la Tizoc dans Garou Mark of the Wolves Le mec il met 3 coups de chumeur quoi C'est exceptionnel On va mettre des coups de boule Ça va se régler à coups de boule ça Un peu statut Très généreux Ah quand même un jeu qui est assez sympa Avec ceux qui sont ruinés Petit coup de bûle ça te dit Ok Allez on va terminer par le taureau Un minotaur Mon avis ce jeu il est plus facile à 1cc quand même que Kalian vs Predator Ah ok il y a une deuxième phase Ah oui Ah oui carrément Oulala Complètement Voilà Ah mais ça doit être son Ça doit être son papa au minotaur Son papa et l'écho Exceptionnel J'avais déjà joué à ce jeu Mais je n'étais pas arrivé au bout Très honnêtement Donc je découvre en même temps que vous Enfin peut-être pas d'ailleurs En tout cas c'est complètement ouf On est sur un boss Avec des transformations à la freezer ou à la selle C'est quand même incroyable On va reprendre Aramis Quatrième muscetaire On voit ce qui est un peu Dommage Ce qu'il faudrait dire C'est qu'il n'y a pas de perso femme Dans le jeu Que des persos mecs Par rapport à l'époque Des années 90 On était encore à regret Dans une société Les jeux vidéo de ce type Etait plus dessiné aux persos Et les bornes d'arcade Etait plus des trucs de café Joués par des mecs Un petit bémol quand même Ce jeu Sur le fait de ne pas avoir de protagoniste féminine Quand même dommage Il n'est toujours pas mort lui S'il va aller au milieu Il va exploser Ou il va se retransformer Non Je me méfie maintenant Ok Non c'est loin d'être fini en fait Il y a vraiment une troisième transformation S'il va aller au milieu C'est complètement fou Ah 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 D'accord Et maintenant, ah bah ça y est J'ai l'impression que c'est bon Celui c'était pas le dernier boss Gratulations, est-ce la fin du jeu Ou était-ce l'avant dernier niveau Ok En tout cas la manière d'un Magician Lord Au bout d'un Sengoku, on rentre dans un monde parallèle Pour revenir à la réalité après Et bah voilà Et on a fini ce jeu Il se termine sur une vision Elden Ring-esque Excellent, les designers ont reproduit Leur tête, c'est génial ça Les développeurs Les directeurs Ceux qui ont designé le hardware Qui est une espèce d'immense plaque Avec des milliers de condensateurs Et des prom Ouais un jeu qui se finit en 30 minutes Bah une tuerie Une tuerie de pouces de Konami Je crois qu'il n'a jamais été adapté sur console Ah bah en tout cas incroyable ce jeu La gifle 30 minutes de pur bonheur Incroyable Avec écrit fin Tiens d'ailleurs c'est marrant Pourquoi c'est écrit fin en français ? A creuser, à méditer Ah c'est vraiment étrange Pourquoi est-ce que sur un jeu japonais Il y a écrit fin ? Si vous avez la réponse N'hésitez pas Bon j'espère que Vous avez Autant que moi Apprécié Cette vidéo Et on se retrouve Très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz